Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, setup un petit peu différent. On vous l'avait dit, lors du round 3 de la Coupe du Monde à Papendal, a priori on ne devait pas faire de débrief parce qu'on n'était pas disponible dimanche. Vous le voyez, Abel n'est pas disponible aujourd'hui, mais finalement on s'est chauffé et aujourd'hui on va faire le débrief avec un invité spécial. Peut-être qu'il reviendra d'ailleurs pour les prochaines. C'est Théorie War, Théo, comment vas-tu ? Ça va super, après un gros week-end de Coupe du Monde à regarder tout ça, comme toi, ça va super. Théo, pour te présenter un peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as été pilote, enfin tu es toujours pilote si je ne me trompe pas. Oui, un petit peu habitant, entre guillemets. Pour te présenter un peu, j'ai commencé le BMX à 5 ans, donc j'ai roulé jusqu'à mes 24 maintenant, je roule encore un petit peu. Mon job principal au BMX, c'est d'être entraîneur au BMX Club Cournon, donc je suis salarié au BMX Club Cournon. Et voilà, et à côté, je fais un peu de speakers comme toi, au niveau régional, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne. Et voilà, voilà. Je suis un peu ce qu'on fait, tu réagis régulièrement, et tu nous as dit, les gars, moi je kiffe et je suis chaud de venir avec vous s'il y a besoin. Et c'est aussi ça, nous, en vrai, ce qu'on kiffe chez BMX Média, c'est de faire interagir tout le monde. Donc, si vous aussi, vous avez envie un jour de venir dans l'émission, n'hésitez surtout pas. Et puis, on fera ça avec grand plaisir. Bon, Théo, aujourd'hui, tu l'as vu, débrief. Alors, débrief du round 4 de la Coupe du Monde à Papandale. On est un jour après, on va parler des résultats, on va parler de nos impressions sur cette édition 2023, de nos top moments, de nos top athlètes aussi, des déceptions peut-être un peu qu'on a eues, des moments où des pilotes où on espérait peut-être mieux, de nos surprises aussi, parce qu'il y a eu des surprises. Et enfin, on parlera des championnats du monde à la fin. Avant ça, on embrasse fort Abel, qui n'est pas là. Ça qui n'était pas pour lui, il vit sa meilleure vie. Un garçon, il n'est pas là. Mais vous allez voir, ça va tourner. Parfois, moi, je ne pourrais pas être là, Abel ne pourra pas être là. Mais le but, c'est qu'on ait des gens de la communauté BMX Média et qu'ils puissent interagir et venir. Théo, est-ce que tu es prêt ? Ouais, allez, c'est parti. Let's go. Alors, on démarre avec les résultats. On vous redonne les résultats de ce round 4 du dimanche de Papendal. Après, on va revenir un peu en détail. Élite homme, Joris Daudet s'impose, Sylva André termine deuxième, Matteo Carmona termine troisième, Kiman quatrième, Rockurel cinquième, Brink sixième, Paddy Charrock septième et Dave Vandenberg huitième. Chez les élites femmes, Schriever s'impose devant Saya Sakagibara, Alice Willoughby fait troisième. Après, on a Klessen, Simpson, Smulders, Parron et Sei Atakeyama. Et chez les U23 rapidement, Rico Biermann s'impose en U23 homme. Yushi Masuda termine deuxième, Kasper Peepers, le néerlandais, troisième. U23 femmes, Véronique Asturiska s'impose une nouvelle fois. Tessa Martinez, la française, deuxième. Eiko Gommers, troisième. Théo, première impression. Commence par les élites femmes. Schriever, Sakagibara, Willoughby, Klasens quatrième, Simpson cinquième, Meryl Smulders sixième, Mariana Paron septième et Sei Atakeyama huitième. Toi, qu'est-ce que t'en retiens ? Je retiens que Bethany Schriever a bien rebondi après son premier jour, je dirais. Elle a aussi à faire une deuxième journée quasi parfaite du coup. Elle gagne à la fin, de la huit encore, c'est très très beau à voir. Et je retiendrai aussi, j'en parlerai dans les plus, la confirmation après une belle journée de Sayah. Oui, je suis d'accord. Qui confirme. J'attendais un peu moins Alice Post, mais ça ne me choque pas de la voir. Elle sait qu'elle est très forte et qu'elle est habituée à ce genre d'événement, mais j'en avais pas forcément parlé dans les pronos. Je suis assez d'accord. J'avoue que Schriever a s'est surpris dans les previews qu'on avait fait avec Abel. J'avais dit que je ne l'attendais pas forcément parce qu'elle avait chuté à la Coupe d'Europe, etc. On ne savait pas trop. Final premier jour, bon, pas sur le podium. Mais par contre, le deuxième jour, elle est là. Tu vois, premier jour, elle fait demi-finale. Elle gagne. En fait, Schriever, elle a pour l'instant remporté 3 Coupes du Monde sur 4. Donc, c'est quand même un truc de malade. Donc, je suis d'accord avec toi. Et Saïa confirmait. Saïa aussi, je trouve que, comme toi, Solid Weekend, j'en parlerai aussi après. Et c'est vrai qu'Alice Willoughby, d'autant plus qu'Alice Willoughby, tu me dis si tu es d'accord ou pas forcément. C'est ça aussi qui est bien dans ces formats, de ne pas toujours être d'accord. J'ai le sentiment qu'Alice Willoughby, c'est peut-être pas forcément le genre de piste mourelle, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, elle a quand même toujours cette qualité d'avoir des grosses premières lignes. Et là, il y a une première ligne où il y a quand même beaucoup de pédalales. Donc, ça peut aussi être pas trop mal. Après, c'est vrai que peut-être techniquement, ça peut convenir plus. Tu l'as dit avec Abel dans le débriefing de la troisième journée. À Zoé Classen, par exemple, qui sur ce genre de piste, techniquement, fait des grosses, grosses différences. Et que d'ailleurs, j'attendais peut-être un peu mieux, même si elle est quand même présente les deux jours. Mais peut-être, ouais, je la voyais très, très bien. Un peu plus qu'Alice Post, par exemple, que je verrais plus, oui, sur des pistes peut-être un peu moins longues avec un peu moins de technique, peut-être. Je suis assez d'accord. On en reparlera pour Zoé Classen. Mais oui, Alice Willoughby qui termine troisième. Elite Homme, Joris Daudet, Sylvain André, Matteo Carmona. Après, Nicky Mann, quatrième. Jérémy Rankeret, le cinquième. Jamie O'Bring, sixième. Paddy Charroix, septième. Et Dave Vanderbilt, je vais y arriver, huitième. Pareil, qu'est-ce que t'en retiens un peu de cette finale et de ses huit pilotes ? Je retiens tout d'abord, déjà, Joris qui est impressionnant quand même dans cette saison de l'île 23 sur les Coupes du Monde. Et donc vraiment, Joris, impressionnant. D'un côté, je ne l'avais pas forcément mis vainqueur ce week-end, mais je savais qu'il serait présent après sa victoire en Corky. Et là, il confirme vraiment qu'il faut compter sur lui cette année, clairement. il n'est pas du tout en dessous de certains, il est carrément au niveau. Joris qui est allé chercher sa dixième victoire en Coupe du Monde. Dixième victoire, 32 podiums et 50 finales en Coupe du Monde. Mais c'est... Abel le... Non mais, carrément. Abel le disait. L'autre jour, il disait, Abel, qu'on se rendra compte de qui est Joris Dodé quand il prendra sa retraite. Et c'est vrai que je n'avais jamais trop pensé à ça. Et je trouve qu'il a raison. Il a raison. Petit victoire, je suis d'accord avec toi, il est impressionnant. Et tu vois, il a eu peut-être un peu cette période de flottement un peu quand il est parti des Etats-Unis. Voilà. Ou peut-être que ça allait un peu moins bien. En tout cas, c'était peut-être plus le Joris de 2011 qu'on avait connu. Mais je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que l'on peut trouver un Joris Dodé, mais qui est vraiment comme en 2011. Trop fort. Là, clairement, c'est un moment. Mais après, au final, l'an dernier, peut-être qu'on avait cette impression un peu comme tu dis d'avoir un Joris qui est forcément un grand de l'âge aussi et qui était peut-être un peu moins bien que sur ces années de 2010 à 2020. Mais au final, il fait quand même trois World. Et oui. Donc, il est quand même, tu vois ce que je veux dire, il est quand même très présent, même sur une année où on dit qu'il est moins bien. D'ailleurs, c'est dire du coup la qualité du pilote, c'est que même s'il fait trois World, on peut dire il est moins bien. Tu vois ? C'est clair. En fait, Joris, après, et c'est peut-être parfois aussi injuste quand tu es athlète de très très haut niveau à un niveau comme Joris. C'est ça, c'est que tu vois, tu peux faire des finales, on va retenir que les victoires et les podiums. Mais en tout cas, là, je suis d'accord avec toi, Joris. Impressionnant. André, Matteo Carmona, après, sur le podium, qu'est-ce que tu en penses ? Alors André, ça me fait toujours plaisir. C'est un pilote que j'aime bien depuis petit. Ça me fait toujours plaisir de voir Sylvain sur le podium. Il aurait peut-être pu en gagner une, mais au vu de ce qu'il a montré ce week-end, le podium, ça reste peut-être plus juste. Mais il était quand même très présent. Donc André va très content de le voir sur le podium et j'espère qu'il fera des beaux championnats d'Europe et du monde. Je ne sais pas s'il roule à l'Europe, mais j'espère qu'il fera un beau championnat du monde. Et Matteo Carmona, pilote colombien qui est né en 2000, qui fait son premier podium aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai le sentiment un peu que les Colombiens, ils ont toujours été très bons. On a toujours Ramirez qui fait deux médailles olympiques. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des Colombiens qui, pour moi, il y a vraiment deux nations qui se détachent un peu. Alors, les Pays-Bas ont été très présents ce week-end à Papendal. Mais les Colombiens, j'ai l'impression que c'est les Colombiens aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a une grosse génération. ils ont toujours été deux, trois être bons, je dirais. Mais là, c'est vrai que les trois qui sont très bons, donc Ramirez, Arboleta et Carmona qui arrivent très fort. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'a pas une année de moins encore. Je ne sais même pas s'il n'est pas 2001 ou 2002, lui. Ah ouais ? Ouais, parce que je crois qu'il est encore U23. Mais du coup, non. Mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a réalisé. Et ce qu'il réalise, d'ailleurs, depuis maintenant deux ans, il me semble, à la première année où il y avait la Coupe du monde en Turquie, il me semble qu'il roulait déjà, et qu'il faisait déjà des bons résultats. Donc en fait, ça fait deux années qu'il est très très fort et là, c'est une consécration méritée à mon coup parce qu'il est peut-être moins régulier que Dédodé et Désilvain, mais quand il est en finale, il n'y est pas pour rien. Il ne s'est pas volé du tout et c'est une belle consécration et je pense qu'on n'a pas fini de le voir. Clairement. Je partage totalement ton avis. Il avait déjà rentré quelques finales, donc c'est mérité. Et tu vois, c'est assez marrant. Tu disais qu'il y en avait toujours deux, trois. Là, tu vois, alors il y en a un en finale. Par contre, au total, ils sont trois à accéder aux demi-finales. Et tu as aussi Juan Ramirez qui est un jeune qui est vice-champion du monde du 23. Oui, oui. Et qui a fait deux finales de mémoire. Non, il a fait cinquième en demi-finale et septième en finale en Turquie. Là, ça s'est un peu moins bien passé pour lui. Il est cinquante-sixième et vingtième, donc pas les très bons résultats, mais comme tu dis, les Colombiens, ils poussent, ils poussent. Ils sont encore jeunes, Carmona et Juan Ramirez. Ils sont peut-être encore un peu moins réguliers que certains. Mais tu vois, en Turquie, avec Juan Ramirez et là, avec Carmona, que c'est deux pilotes qu'on va entendre parler pendant très longtemps, comme Carlos Alberto, à mon avis. Ah ouais ? Carlos Alberto, on en a entendu parler super longtemps et je pense que ces deux gars, s'ils continuent comme ça, ils resteront, voilà, ils seront des très bons élites Colombiens comme a été Okendo Zabala à l'époque ou Carlos Alberto justement et comme est en train de devenir Arboleda petit à petit. Ouais, c'est vrai, Arboleda. Je pense qu'ils suivront aussi, tu vois. Ouais, ça va devenir des très très bons élites réguliers et régulièrement sur les finales. Et Arboleda, Arboleda, tu l'as peut-être vu si tu as regardé les anciens débriefs, mais Arboleda avec Abel, à chaque fois, on a l'impression de ne pas assez en parler. Ouais. T'as vu, moi j'avais dit qu'Arboleda, j'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez parce qu'il n'avait pas encore gagné de titre. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que justement, pour toi, il est vraiment dans le truc et c'est peut-être nous, on n'en parle pas assez. Est-ce que t'as la même impression que nous ? T'en penses quoi toi un peu ? J'avais débattu en commentaire sur le débrief là du Round 3. Je disais justement que ce qui manque alors qu'il est à quelqu'un comme Arboleda, ça va peut-être être un titre majeur pour une finale sur une compétition majeure comme les Jeux Olympiques ou les Chambonnats du Monde plus récemment. Donc je pense que tu vois, Arthur Pilar, à mon goût, a pris cette dimension au moment où il a fait la finale Monde. C'est vrai. Et je pense que ça risque d'être le cas aussi. Après, alors qu'il est Arboleda et il roule largement au niveau d'Arthur Pilar et de tous les meilleurs. Mais il me semble que c'est peut-être ce résultat pour qu'il ait encore cette consécration et qu'on dise OK, c'est peut-être en ce moment le meilleur que l'on vient. C'est clair. Ouais, c'est clair que je pense que c'est le numéro 1 et OK, intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop nous si est-ce qu'on n'en parlait pas assez, est-ce que c'était nous ou l'impression général. Je pense qu'en général ce que les gens retiennent le plus, qu'on retient les finales Coupes du Monde mais ce que les gens retiendront le plus, c'est toujours les finales World. C'est clair. C'est toujours ce résultat-là que les gens s'en rappellent toute leur vie. Voilà, on saura que le mec avait finales le monde. Je pense que ça peut changer la donne. Ça peut, c'est pour ça que ça va être intéressant de le voir à Glasgow. En plus, Glasgow, il a gagné une Coupe du Monde là-bas déjà derrière. Gagne l'an dernier. Ça va être super intéressant de voir sa course sur Glasgow. C'est clair, totalement. Résultat terminé. On passe à nos impressions de la saison de cette édition de Papendal 2023. Alors, nos impressions un peu dans leur globalité. Ça va de la piste, ça va jusqu'au live. N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube à nous dire ce que vous avez pensé de cette édition 2023. Écoute, je me permets de commencer parce que toi, je sais que tu vas peut-être amener une expertise un peu plus sur la piste que moi, je n'ai pas forcément. Vas-y, attaque. Moi, cette impression 2023, moi, comme je l'avais dit, j'ai pris un peu plus de plaisir qu'à Saccaria. Je pense déjà le fait de voir du soleil, de voir une piste qu'on connaît qui est vraiment pour le coup proche du BMX qu'on a l'habitude de voir dans le sens où on a du schiste, on a, à Saccaria, on a une piste qui est très différente, qui est limite goudronée, qui a des virages bleus. Il faut s'y habituer, l'air de rien. Là, tu vois peut-être le côté Papendal, une piste mythique et du soleil fait que j'ai peut-être pris un peu plus de plaisir. Ça, c'est d'un point de vue un peu piste, un peu environnement. j'ai trouvé en tout cas des images que je voyais par contre qu'il n'y avait pas énormément de spectateurs. En tout cas, les tribunes n'étaient pas pleines. Donc, c'est toujours un petit point où je me dis que c'est dommage. On est sur le plus bel événement du circuit BMX et les tribunes ne sont pas pleines. Alors après, on sait qu'on a un sport qui forcément n'est pas mainstream, qui n'attire pas des foules. Donc ça, c'est totalement compréhensible. Mais c'est vrai que je me dis toujours est-ce que finalement tu ne ferais pas mieux de peut-être avoir des plus petites tribunes même si bien sûr c'est toujours compliqué de quantifier qui sera là et qui ne sera pas là et à la place des organisateurs c'est très très dur. Mais est-ce que tu ne ferais pas mieux peut-être d'avoir moins de tribunes mais pour avoir cette impression de tribunes pleines pour peut-être avoir... Parce que forcément quand tu as des tribunes grandes et pas pleines tu as forcément moins d'ambiance alors que quand tu as des tribunes plus petites où les gens sont limite collés les uns les autres tu as plus d'ambiance. Donc ça, c'est le petit point qui m'a qui m'a un peu fait tilt et puis après dans les impressions de cette année grosse impression de la France encore une fois parce que on a je pense le pays en tout cas chez les hommes qui rayonnent le plus Pays-Bas et Colombie aussi qui ont été impressionnants franchement là tu vois on regarde la finale du dimanche tu as trois tu as trois néerlandais tu vois tu as Van Der Berg tu as t'as Kiman t'as Jamie O'Brink peut-être tu as même des gars que tu ne vois pas souvent comme Michel Schroetman qui le samedi n'a pas trop mal roulé il fait un final ouais tu vois donc les Pays-Bas à domicile c'est quelque chose Colombie bonne impression donc ça aussi et puis d'un point de vue un peu plus pilote on en reparlera mais Saga Kibara et Rico Biermann voilà ont été impressionnants donc voilà mes impressions moi de cette édition c'est d'un point de vue piste peut-être un peu plus de plaisir ça fait ça fait du bien aussi de voir cette piste de Pupenda un peu nouvelle avec des nouvelles boss c'est ça peut-être dommage un peu de voir des tribunes vides pareil j'ai l'impression qu'il n'y avait peut-être pas énormément d'ambiance mais après encore une fois est-ce que c'est peut-être parce que le fait qu'on est en France et nous on a cette chance c'est vraiment une chance d'avoir un public comme disait Michel l'ancien speaker de connaisseur genre des gens qui sont là qui savent comment applaudir et puis après d'un point de vue live mais là je le comprends amplement parce que je pense que la volonté de l'UCI et c'est tout à leur honneur c'est de faire en sorte que notre sport se développe et qu'il puisse être regardé par le plus grand nombre donc on démarre le live à partir des quarts de finale parce que c'est vrai que c'est la partie la plus intéressante mais donc en tant que vraiment fan-fan peut-être un peu de ne pas voir les premiers rounds de ne pas voir les 16ème les 8ème les 32ème mais bon après voilà c'est comme ça c'est vrai c'est pas bête ce que tu dis là-dessus d'un côté je comprends totalement et je suis assez d'accord avec ce que tu dis pour professionnaliser le sport et que tout le monde puisse regarder c'est bien d'être à partir des cas peut-être avoir je sais pas une deuxième plateforme comme on a en Coupe de France par exemple qui diffuse le début de la compétition pour les familles et les amis et oui c'est top mais si c'est pas le cas on le fait avec c'est ça mais ouais je suis d'accord avec toi d'avoir une petite plateforme à côté vraiment les fans 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 bon après c'est comme ça toi tes impressions moi j'ai mis du coup piste mythique déjà de base et donc lieu magnifique on sait que les pilotes adorent aller là-bas que c'est une piste qui a amplement sa place dans les Coupes du Monde comme tu dis c'est toujours bien un peu de changement je suis assez d'accord j'ai trouvé la 3 intéressant avec quand même des variétés de passages je pense que sur les 8 finalistes les 8 passaient pas tous pareil et ça c'est toujours beau à voir donc j'ai trouvé ça bien la piste était belle le temps a été avec eux je n'étais pas sur place mais je pense que au niveau 20 ça avait l'air d'aller et là il y avait le soleil donc parfait ouais week-end de fou pour les français clairement chez les élites hommes chez les élites dames un petit peu moins ouais aussi pour parler vite mais des 23 rapides on a vraiment des leaders je trouve cette année qui se dessinent en 23 donc Sturiska la Letton et Biermann pour moi qui font vraiment la différence et qui sont vraiment leaders et difficilement embattables bon il y a Mathéo qui s'en rapproche ou samedi mais pas simple pas simple et non sinon par contre pour les tribunes je suis assez d'accord avec toi peut-être avoir des tribunes plus petites on aurait l'impression qu'il n'y avait pas une ambiance de folie j'ai vu mieux un peu peu de dalle perso même en détention live j'ai vu mieux mais c'est vrai pas un truc de fou comme tu dis c'est vrai que les ambiances françaises sont dingues et du coup aussi on a l'habitude nous d'avoir une ambiance de fou on a cette chance là peut-être que quand on va ailleurs on a l'impression que voilà qu'il y a un peu moins je dirais dans l'ensemble par rapport à la Turquie déjà un week-end où la piste est beaucoup plus adaptée à mon goût à une coupe du monde ben bonne dalle on ne pourra jamais dire que ça ne convient pas alors que la Turquie je pense qu'on peut le dire après voilà c'est les choix de piste c'est comme ça c'est pareil pour tout le monde mais d'un côté la Turquie beaucoup moins adaptée et limite trop juste pour une coupe du monde à quel niveau justement ? je dirais les virages les longueurs des lignes et les bosses en général trop rond ? ouais par exemple toi tu regardes la troisième ligne la troisième ligne de Papendal qui est vraiment pour moi une troisième ligne typée UCI à côté de ça tu regardes la Sakaria c'est une troisième ligne qui convient où tu peux faire rouler beaucoup de pilotes en fait d'accord ouais je vois c'est mon pour moi oui peut-être un manque de difficulté et des virages qui ne sont pas forcément adaptés pour aller chercher de l'angle et tout ça pour moi par rapport à Pemedal il n'y a pas photo ouais dans le sens où je vois ce que tu veux dire Papendal a vraiment une troisième ligne droite par exemple il faut vraiment avoir un certain niveau pour y accéder alors que Sakaria finalement tu peux passer avec les deux roues au sol et bon oui voilà et c'est un peu le regret que j'aurais sur Sakaria c'est que même avec la première ligne la bosse n'est pas forcément la bosse est tranquille pour tout le monde je crois que ça passait de mémoire j'ai un peu moins regardé Sakaria mais il me semble que ça passait en manual-manual sur la dernière bosse de première ligne ce qui est impossible à Pemedal je trouve que c'est ouais la Pemedal c'est une piste qui est beaucoup plus typée Supercross voilà tout ça hyper intéressant hyper intéressant est-ce que tu avais d'autres points ? non sinon j'ai fait j'ai fait assez je pense sur le week-end en général j'ai fait le tour après on va aborder les pilotes après il me semble c'est ça exactement belle transition on va aborder nos tops nos top pilotes moment pilotes plus particulièrement avant ça déjà je voudrais quand même qu'on envoie toute notre force à Arthur Pillar à Hugo Marzalek qui ont été ce week-end assez lourdement et donc on leur passe le bonjour on espère que tout va bien pour eux et que déjà ça va et qu'ils seront éventuellement présents sur les championnats de France ou d'Europe mais en tout cas on espère les revoir bientôt parce que c'est vrai qu'Arthur Pillar a chuté en demi-finale hier sur un saut où il est allé un peu enfin pas un peu il est allé trop loin le guidon alors j'ai pas bien vu est-ce que toi t'as peut-être un peu plus l'analyse j'ai l'impression que son guidon est parti un peu sur l'avant donc ça l'a déséquilibré qu'est-ce qui s'est passé ? ouais comme tu dis petite erreur donc il se met il se met long et derrière je pense que le guidon avance directement beaucoup trop pour que Arthur reste sur le vélo en fait à mon avis c'est ce qui s'est passé en regardant la vidéo c'est ce que j'ai vu donc ouais le guidon il part directement vers l'avant et Arthur il peut rien faire en tout cas on espère que ça va aller pour Hugo Marzalek aussi qui a chuté nos top moments top performances je t'en prie Théo à toi moi je fais un petit détour par les U23 femmes tout de même du coup comme je disais la Letton qui n'est pas forcément très connue encore je pense que tout le monde ne la connait pas comme par exemple une Tessab nous en France voilà Tessab on la connait par cœur évidemment elle roule depuis très longtemps sur ses circuits mais c'est vrai quoi la Letton moi c'est pas une pilote que je connaissais depuis longtemps personnellement et elle arrive vraiment depuis un ou deux ans au top du top en U23 et là elle confirme clairement cette année elle a gagné la performance elle a gagné classement coupe du monde la saison dernière ouais voilà c'est ça elle gagne mais il me semble qu'elle n'avait pas fait que des victoires elle avait quand même une concurrence assez intéressante et là cette année elle se met vraiment pour moi la différence elle se met là c'est qu'elle serait vraiment leader sur la manche la peu bonne dalle du moins parce que Tessa du coup je l'ai mis aussi très régulière sur ce début d'année donc notamment hier sur le week-end elles sont toutes les deux elles sont devant et elles sont difficilement atteignables pour certaines je suis d'accord et j'avais dit dans les previews que ça n'allait pas être aussi simple qu'en Turquie et c'est intéressant parce que la Letton finalement à Véronika Sturiska mais en Turquie elle était invisible elle fait 5ème en demi-finale et 7ème en finale tu vois tu vois j'ai pas trop suivi les 23 fans en Turquie et c'est vrai que comme je te disais c'est une top performance parce qu'elle était déjà vainqueur comme t'as dit mais là j'ai l'impression qu'à Vendal elle a eu peut-être un déclic tu vois et que que ça tout s'est bien se passait derrière je pense que en tout cas cette probabilité existe parce que invisible en Turquie et je m'en rappelle je regardais la course et je me disais mais attends c'est vrai qu'elle était beaucoup plus forte et là oui là je suis d'accord avec toi alors moi je m'attendais à Leila Walker la Néo-Zélandaise sauf que malheureusement elle n'a pas roulé mais en tout cas elle va très très vite sur la piste ouais c'est clair c'est une piste qui lui convient elle était pas là donc bon ça directement on passe à autre chose mais mais c'est vrai que là Véronika bah en fait c'est simple regarde t'as Véronika qui gagne deux fois Tessa qui fait deux fois deuxième et après à partir de la troisième place ça commence un peu à se bousculer mais après ça bouge ouais c'est clairement ça ouais donc pour moi elles ont elles ont un avantage cette saison enfin du coup Turiska était moins bien en Turquie mais si elle continue à rouler comme ça sur les championnats de fin d'année elle sera logiquement favorite au world par exemple la mi-test sur la piste qu'elle avait ce week-end super intéressant c'était ça allait très très vite c'est clair t'as un deuxième top pour les pour les 23 femmes j'ai fini j'ai des 23 hommes en top j'en ai pas mal j'ai également après filles et garçons élites ok 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 alors attends moi je vais te donner mon premier top ouais bah oui je te lance que je vais te dire donne moi des tops 23 si tu veux alors alors moi en top alors nous avec Abel on a vraiment l'habitude de faire élites et on parle un peu des U23 mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus focalisés sur les élites mais j'avais noté quand même en U23 hommes avec le top c'est Arnaud Coné Perrin qui quand même fait une finale le dimanche Arnaud Coné Perrin c'est un pilote hyper talentueux sur le vélo qui a vraiment un talent tu vois et c'est exactement ça il roule très bien sur la piste etc et pour le coup c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir en finale coupe du monde chez l'U23 c'est sa première si je dis pas de bêtises et donc tu vois et d'autant plus c'est un pilote que je n'ai jamais vu en équipe de France et donc là il était pas et bah voilà il fait une finale donc ça c'est cool aussi parce que tu vois ça montre même pour Julien Sastre le sélectionneur de l'équipe de France et bah ça je pense que lui tu vois il doit prendre aussi beaucoup de plaisir il va se dire et bah cool il y a d'autres U23 qu'on attend pas forcément donc j'ai plus de choix encore donc non non donc ça c'était mon top U23 ça je l'ai mis aussi je l'ai mis aussi je t'avoue avec du coup les deux plus jeunes encore qu'à qu'Arnaud connaît Perrin c'est Arthur Bretin les gars grave qui est junior 1 et donc c'est vraiment une paire peut-être en demi junior et Mathis Jacquet sur le week-end complet qui fait deux demi voilà Mathis Jacquet des jeunes qui ont très bien roulé ce week-end et d'autant plus que Mathis Jacquet c'était un peu compliqué pour lui notamment en Coupe de France où voilà il n'arrivait pas parfois il y avait un peu d'appréhension il n'arrivait pas à s'exprimer pleinement et il y a tant que je regarde le temps de regarder mes feuilles pour le retrouver dans le classement mais je le rejoins complètement là on a senti qu'il était libéré et tu vois j'ai regardé la vidéo tout à l'heure où il arrive en quart de finale il est cinquième dans le virage et en dernière ligne droite il te fait un passage clean et il remonte non franchement on l'a senti bien et Arthur Bretin tu me dis donc qu'il est junior ouais il est 2006 Arthur Bretin d'accord ok je pensais qu'il était 2005 je sais qu'il roulait avec mon petit frère qui est junior justement et oui un an sur deux du coup c'est ça et je pensais qu'il était il était 2005 mais 2006 alors franchement c'est très très fort parce que cinquième cinquième c'est fort c'est fort c'est fort gros père qu'il a fait et pour Mathis Jacquet je rebondis sur ce que tu disais t'as l'impression qu'il était libéré je pense qu'il était confiant sur cette piste et que la première il lui convenait aussi c'est quelqu'un qui a qui a pas du tout du mal dans les grands plats dans les grosses accélérations donc je pense que ouais il était confiant et Bretin bah c'est ouais c'est bon on a pu le mettre plus en surprise qu'en top mais c'est aussi un top du coup ton top Elite Fan mon top Elite Fan si je dois mettre une sur le week-end c'est Saïa qui a été la plus régulière et qui a roulé très vite et qui a montré qu'elle sera présente dans un mois et demi à Glasgow je suis d'accord elle fait première deuxième probablement son meilleur week-end en coupe du monde je pense et on l'a senti un peu ouais comme s'il y avait eu un déclic tu vois ouais il y a un truc qui a dû se passer clairement oui de toute façon le BMX c'est beaucoup de déclics et on le voit des fois les progressions elles arrivent d'un coup secs c'est peut-être ce qui est en train de se passer elle était au top depuis longtemps mais là elle est encore elle est en train de passer une vraie concurrente à Bethany clairement pour les World ça va être intéressant carrément et c'est en vrai je ne sais pas si ça a un lien directement ou pas mais c'est quand même intéressant de voir que Saïa donc Sakakibara qui est la compagne de Romain Mailleux là a eu un déclic et on a Romain Mailleux de l'autre côté qui fait une saison de malade je pense je ne pense pas directement que ça ait un lien mais c'est le fun fact est là ça peut avoir un petit lien toujours sur l'aspect positif que l'un marche et l'autre ça peut marcher aussi encore mieux c'est possible c'est possible écoute moi j'avais mis que ces deux là parce qu'après j'en ai deux autres mais c'est plus des surprises donc pour moi j'ai donné mes tops est-ce qu'il t'en a encore une toi j'ai un petit détour sur Meryl Smulders on parle un peu moins d'elle elle monte sur le podium le samedi bon moi je l'avais mise le dimanche donc loupé pour le pronom mais elle monte sur le podium le samedi et elle revient en finale le dimanche donc ouais terriblement surpris bon week-end pour elle aussi mais après j'en ai sûrement oublié eh ben en fait tu m'as devancé parce que je l'avais mis moi dans mes surprises donc mais oui je l'aurais plus mis dans les tops parce qu'elle est quand même présente depuis longtemps et après je suis un peu moins au courant de tout ce qui se passe chez les filles donc j'ai un peu moins de souvenirs et de connaissances mais il me semble qu'elle avait très bien roulé sur les JO et certains champions du monde déjà elle prend une médaille de bronze aux JO donc j'osais pas le dire parce que j'avais peur de dire une médaille mais c'est vrai surprise dans le sens où elle revient elle revient peut-être c'est ça que je veux dire bah alors oui je l'ai mis en surprise pas dans le sens où mais qui est cette pilote on ne la connait pas mais dans le sens où enfin moi j'aurais pas mis une pièce sur elle avant ce week-end là tu vois j'aurais pas mis bah c'est vrai qu'on l'a pas voir sinon on veut rouler fort en Turquie non c'est vrai que oui oui moi je l'ai mis parce que je vous suis dit Papendal les Search Mulders c'est souvent que le fait d'être chez elle aussi pour Meryl Smulders peut-être sa stimulation qui fait qu'elle élève souvent le niveau sur ce genre de course ça va Papendal et ça a été le cas intéressant intéressant parce que c'est pas fait d'avance en Turquie elle fait elle fait demi-écart ouais voilà ça reste elle est en demi quand même un jour sur deux mais par rapport à ce week-end elle a quand même mis elle a élevé le niveau ce week-end c'est clair donc donc ok c'est tout pour tes pour tes top élite femme du coup ouais j'en ai chez les hommes après t'en prie et bah la win de Daudet comme on disait qui montre qu'il est vraiment 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 toujours là et ça fait plaisir à voir ok comme tu disais le palmarès tout à l'heure c'est impressionnant et qu'on s'en rendra peut-être plus compte quand il arrêtera quand on s'en rendu compte pour Christophe Lévesque ou Thomas Allier ou même d'autres Daniel Godet par exemple on s'en rendra peut-être plus compte quand il arrêtera mais c'est clair qu'avec Sylvain ils sont en train de se forger une carrière je suis totalement d'accord et t'as cité Sylvain ça me permet d'annoncer mon premier top Sylvain moi Sylvain ça m'a fait très plaisir de le revoir sur le podium parce que comme je disais tout à l'heure pareil il a un début de saison qui est pas forcément le meilleur de sa carrière tu vois voilà en Turquie bon il chute le premier jour après il fait 6ème 4ème bon Sylvain André ça reste Sylvain André donc c'est des très bonnes places mais c'est vrai qu'il avait pas encore eu son petit podium tu vois ouais ouais il avait pas eu le petit podium qu'il fait ou la victoire des fois qu'il fait chaque année et donc là il l'a il est pas loin quand même de mettre une petite victoire le dimanche mais Joris résiste très bien et Sylvain en dernière ligne je sais pas s'il a les jambes un peu cramées ou pas mais tu sens que techniquement c'est pas parfait mais mais en tout cas en tout cas ça fait vraiment plaisir de le revoir et en plus ce que je disais le samedi et ça se confirme c'est à dire que quand il y a certains français qui ne brillent pas un jour les autres prennent le relais là on a on a Romain Mailleux qui reste en demi-finale Arthur Pilar qui chute aussi en demi-finale eux deux avaient brillé le premier jour hop là ceux qui avaient pas brillé le premier jour brille le deuxième donc c'est ça qui est magnifique et c'est vrai que Sylvain on l'a pas vu sur le début d'année je crois qu'il a pas roulé en coupe de France il en a fait aucune voilà et en coupe d'Europe c'est pas celui qu'on a vu le plus au plus donc c'est vrai qu'en fait là on a que la Turquie un peu pour se baser donc la première course il tombe on verra demain si c'est pas fait mal et le lendemain on voit et là tu vois il fait 4 en décliquant quand même au départ je crois qu'il avait un souci au start sur la fin du samedi il me semble je suis pas avérifié mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose au start pour que je regarde la finale du samedi je me suis plus concentré sur le dimanche tout à vous et le dimanche en fait il est à il est à une place où il est à la continuité de saison qui est certes il y a seulement 3 courses mais il est à la continuité du truc et il est présent comme Daudet c'est des gars qui sont encore en forme et c'est top à voir carrément c'est deux gars qui sont des légendes du sport et qui là pensent c'est des tops assez logiques ouais quel est ton autre top ? ah moi celui vraiment que j'ai trouvé top du top c'est sur la finale du dimanche c'est Carmona ok parce qu'il faut le faire tu regarderas mais il double Nick Kiman en deuxième ligne par l'extérieur c'est très efficace ce qu'il fait dans les bosses il fait un super tour en finale ok et bah moi je l'avais mis en surprise tu vois oui pareil aussi ok mais oui Carmona premier podium coupe du monde on en a un peu parlé tout à l'heure mais c'est très très fort et moi c'était ah si moi j'ai un alors tu sais quoi les surprises on va pas faire les surprises parce que là en fait on est un peu en train de donner nos surprises en même temps donc si t'as mis quelques surprises on va les donner maintenant moi mon autre surprise slash top c'est pas Dicharok et pas Dicharok alors moi je suis vraiment content parce que c'est un pilote que je vois alors je l'avais pas forcément cité dans nos débriefs etc mais c'est un pilote que je vois je le vois il va vite je le vois vraiment avoir ce potentiel d'y aller en finale peut-être même plus mais en tout cas d'y aller et par contre j'étais frustré parce que je le voyais pas conclure et je regardais à chaque fois les résultats je voyais il y a un jour je crois qu'il passe par les last chance je voyais que ça ça fonctionnait pas et je me disais tu vois il fait regarde tu vois il fait il fait 84ème en Turquie il marque pas de points le premier jour en Turquie il fait last chance tu vois c'est vrai que c'est surprenant ça part et après il fait 37ème et 36ème donc donc très stressant il est pas en quart il reste en 8ème et donc moi j'étais vraiment frustré pour enfin je me dis mince c'est dommage parce que j'ai l'impression de voir c'est ça j'ai l'impression de voir un truc chez un mec qui a un potentiel et en fait ça se confirme pas et donc là il y arrive donc vraiment content ça fait plaisir à voir et donc c'est merci mon petit mon petit mon petit top ouais j'ai mis j'ai mis une petite ligne sur Arthur parce que en fait il tombe il fait une petite erreur mais je trouve qu'il est de plus en plus régulier quand même en général là il passe pas loin de deux finales et deux finales c'est vraiment c'est encore plus dur qu'une quoi faire deux finales sur un week-end c'est très très dur et là il passe pas loin du tout et il avait de la vitesse aussi le dimanche et je pense qu'il peut faire très très mal en espérant qu'il ne se soit pas trop fait mal d'ailleurs mais je pense qu'il peut faire très très mal sur la fin d'année sur les autres coupes du monde et les championnats Arthur là je suis en train de regarder tu vois alors je regarde qui a fait donc Joris a fait pour l'instant trois finales sur quatre épreuves possibles Sylvain en fait il n'y a pas de français qui ont fait quatre finales sur quatre donc Arthur comme tu dis ça se remplace c'est ça en fait si Arthur ne tombe pas parce que Arthur ah non en fait Sylvain aussi tombe Sylvain tombe en Turquie et après fait trois finales mais Arthur s'il ne tombe pas il aurait probablement été j'ai l'impression là quand je regarde les résultats le seul à faire quatre finales mais bon avec des cilles comme dirait Abel on coupe du bois en tout cas pour l'instant il n'y a pas de français qui ont fait quatre finales sur quatre épreuves non c'est ça non non Romain on a fait le moins Arthur c'est en train de devenir c'est en train de devenir des français plus réguliers comme je pense qu'il y en a s'il y en a bien qui pouvaient les faire les quatre finales c'est un Sylvain par exemple qui est très très régulier là dessus je trouve il y a rarement d'erreurs avant avant comment dire les demi souvent Sylvain est très souvent au final mais c'est vrai qu'Arthur il se rapproche tout doucement d'être un des plus plus régulier tout simplement et un des tops aussi que je n'ai pas noté mais là quand je regarde la liste je suis obligé de le mentionner c'est Jérémy Rankurel alors on en avait déjà parlé le samedi avec Abel mais très content pour lui parce que c'est vrai qu'en Turquie ça ne s'est pas bien passé il est content aussi et voilà il montre il montre que ben voilà non les gars s'il y en a qui pensaient que que j'étais out parce que j'étais blessé et parce que ça ne s'était pas bien passé en Turquie non c'est mort et là voilà deux fois cinquième donc non franchement ouais Rankurel top mais j'ai mis Maillet sur la même ligne que lui parce qu'il a rentré des super choses aussi Belcy c'est peut-être mal payé à la fin il n'a pas sa finale mais il a quand même montré des super choses sur le week-end tu sais quoi en première ligne ça donne l'occasion de passer justement aux déceptions alors quand on dit nos déceptions justement le mot est fort un peu déception c'est pas des déceptions nous directement on le rappelle nous on n'est pas déçus ah mais tu m'as déçu c'est vraiment on est déçu pour les pilotes et ça permet de donner ma première déception et vraiment déçu pour lui pour lui en premier lieu c'est Romain Maillet parce que pareil un peu comme Rancurel des blessures et voilà il manque de rythme en Turquie le samedi il se fait sortir prématurément alors qu'il a sa place dans le top 4 oui et là dimanche dimanche il a sa place en finale il est juste derrière Arthur Arthur il est mort Arthur chute devant lui donc il est un peu gêné par la chute et voilà à l'intérieur il va un peu vers l'extérieur du virage donc la porte est ouverte et puis il y en a deux qui passent et malheureusement ils terminent 5ème bon voilà c'est comme ça c'est la course mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est mon premier point un petit peu déception c'est que Romain Maillet qui méritait mieux comme Arthur il en méritait une tu vois exactement comme Arthur pouvait mériter mieux en Turquie tu vois on a ce sentiment que des pilotes n'ont pas été au bout de ce qu'ils pouvaient donner et de ce qu'on pouvait voir d'eux et Maillet alors même si attention ça reste en bonne progression mais c'est vrai que c'est mon premier point où je suis un petit peu frustré et déçu pour lui c'est vrai que là on a retrouvé les premières lignes qu'il avait avant sa grosse blessure en championnat d'Europe l'an dernier surtout le week-end là on a vraiment enfin moi c'est là où j'ai vraiment dit ah ouais ok ça y est il est vraiment revenu je pense à la totalité de ses capacités il progresse encore même si ça se trouve donc ouais je pense que ça m'a fait plaisir de le voir rouler comme ça mais mal payé à la fin comme dit ta déception à toi la première enfin bah forcément je l'ai mis deux fois vainqueur dans les pronos donc c'est Nick mais d'un côté le dimanche il montre qu'il accélère encore mais ça passe pas loin mais Doné est très fort dans ce premier virage et du coup après peut-être cette décision un peu c'est que je me dis Nick quand il est pas premier bah au final c'est pas évident peut-être je me dis j'aimerais le voir un peu pas meilleur sur la piste mais peut-être plus plus engagé peut-être plus il a clairement oui bah là du coup je disais comme tout à l'heure il se fait doubler par Carmona il a peut-être moins l'Adiac qu'un Carmona quand il est en deuxième ligne je sais pas ce que je veux dire ouais si si c'est intéressant c'est intéressant ça je veux dire un truc c'est pas son niveau parce qu'au final il est quand même deux en première ligne enfin il est un mais il se fait prendre la terre il est deux trois et derrière peut-être en fait il ne doit pas le voir derrière être engagé comme le sont certains peut-être c'est plus ça où je suis déçu il est capable d'engager comme pas possible ça reste Nicky Man mais c'est vrai que quand il est dans le paquet peut-être le voir moins bien voler dans le paquet que d'autres peut-être c'est intéressant ce que tu dis parce que au final c'est pas dans ce que tu dis c'est que c'est pas forcément les résultats ou quoi mais tu sens vraiment une différence où voilà une fois qu'il est pas premier il se dit bon bah voilà je sais que je reviendrai pas j'ai l'impression des fois je dis ça en rigolant j'ai l'impression que Nick il sait un peu quand il va gagner je sais pas comment dire ok tu vois ce que je veux dire c'est vrai que Nick quand il est quand il est alors peut-être un peu c'était vraiment j'ai l'impression les premières années où il a été champion du monde il y a une année où il gagne vraiment toutes les enfin pas toutes les mais beaucoup de coupes du monde et cette année là ouais t'avais cette impression là que quand il partait il était à la 8 tu le voyais à la 8 il avait marqué double price money tu pouvais rien faire qu'il y avait certains jours où c'était même pas et moi le jour où j'ai vu ça un petit peu c'est à nantes je suis à nantes bah j'ai l'impression que en fait dès l'écart on savait que Nick gagnerait pas ses world enfin je sais pas comment dire ouais bah c'est un peu ça en fait qu'il gagnerait pas ses world et alors que des fois tu le vois arriver sur les géos par exemple moi j'ai pas trop douté ah ouais enfin je le voyais vraiment d'accord et bah il gagnait aussi les mondes cette année là du coup à Papendal ouais je pense que sur les mondes on doutait moins que sur les géos encore ouais il était vraiment ouais vraiment tu le voyais quand il roulait que ça allait être hyper dur d'aller le chercher ok les géos on avait quand même nos français qui étaient très forts mais c'est vrai que Nick c'était impressionnant le géo je l'avais mis aussi dans mes déceptions du week-end après j'ai marqué trois autres déceptions pour passer à une fille et bah moi j'ai mis Mariana parce que Mariana Paron la double championne olympique et vice-championne olympique à Tokyo alors pourquoi je l'ai mis parce qu'en fait Mariana elle l'avait dit quand on était à Limoges elle est dans la meilleure forme de sa vie ou l'une des meilleures formes de sa vie c'est vrai elle va très vite tu le vois lors des tours des quarts des pommies elle te claque des premières lignes droites devant des Smulders et pour l'instant malheureusement elle n'a pas réussi encore à conclure tu vois elle fait cinquième quatrième septième pour les épreuves où elle va en finale il y a une épreuve où elle s'arrête en demi mais tu vois et quand je regardais alors attends j'avais noté les temps les temps des filles que je vais te retrouver juste là mais en tout cas elle avait je crois le troisième meilleur temps quelque chose comme ça donc elle était enfin voilà Paron elle est très rapide mais elle n'arrive pas à conclure et donc voilà à conclure en finale faire le beau tour en finale peut-être qui reflète son niveau réel je n'ai pas d'accord avec toi moi j'avais mis le Ras Mulders en petite déception et j'avais hésité à la mettre aussi alors je suis curieux j'ai hésité à la mettre aussi et je ne l'ai pas mise pour une raison mais dis-moi toi pourquoi justement tu l'as mise moi sur le dimanche parce qu'elle ne passe pas en finale tout simplement du coup je me suis dit oui c'est quand même une pilote qui voilà comme on disait tout à l'heure un peu déçu pour elle parce que c'est quand même une pilote qui normalement rentre ses deux finales tranquillement le samedi elle a très bien roulé mais même le samedi je m'attendais à je me suis dit tu vois cette petite attaque en dernière ligne il n'y a pas forcément eu parce que ça y est elle va trop vite tu vois c'est un peu ça peut-être en mode je me dis ouais ça y est les jeunes les jeunes passent devant ok tu vois pas bonne dalle du coup là sur une piste qu'elle connait par cœur donc c'est ouais c'est peut-être une génération qui se là où chez les hommes justement à Dode est encore capable de gagner tu vois ce que je veux dire que Smulders tu le vois petit à petit ça arrive ouais ouais c'est vrai que j'avais un peu ce sentiment là aussi qu'elle allait peut-être je sais pas si elle va pas si c'est elle qui va moins vite ou les autres qui vont plus vite mais harmonie c'est ça oui c'est clair on doit pas trop savoir j'ai hésité à la mettre mais je l'ai pas mise parce que le fait qu'elle fasse deuxième le samedi je me suis dit bon quand même oui quand même et puis elle fait trois avant mais bon au final les arguments que tu avances sont entendables et en plus de ça j'avais dit une chose pendant les prévues moi j'avais dit qu'elle était à domicile et que moi je prenais ça en compte donc c'est vrai qu'une demi-finale pour quelqu'un qui est à domicile c'est choquant c'est pas choquant tu regardes là t'arrives sur un week-end où sa soeur fait mieux qu'elle sur le week-end et du coup c'est vrai que tu vois ce que je parlais un peu c'est aussi la génération qui arrive et sa soeur qui a mon âge qui est un peu plus jeune et voilà forcément ouais petite déception et comme tu dis il y a toujours la deuxième place du samedi quand même qui est pas négligeable elle va très très vite Laura Smithers encore moi j'avais mis également en déception ouais bah en fait c'est finalement alors j'aurais peut-être pu mettre les deux mais Felicia Stensil l'américaine la championne du monde et quand je dis je peux mettre les deux j'aurais peut-être pu mettre aussi Simon Marcard le champion du monde bon après il a fait une finale tout de même en Turquie et puis bon là il fait une demi donc bon c'est voilà mais par contre Simon ah tu l'as mis ? ouais pour le côté tu vois ok le maillot de championne du monde est très dur à porter ouais c'est pas évident de voilà c'est pas parce que des champions du monde que tu vas survoler toutes les world cup il est très dur à porter mais il l'a mérité il l'a gagné et du coup le voir en finale en Turquie ça m'a pas choqué du tout je me dis voilà il est à sa place pour gagner il y a quand même beaucoup de concurrence et c'est pas évident mais là voilà de pas le voir en finale je me dis quand même tu vois il y a moi c'est un pilote que j'ai toujours bien aimé j'aurais aimé le voir en finale ok genre des deux jours voilà donc un peu déçu pour lui que malheureusement c'est un peu le cercle vicieux t'es champion du monde donc forcément il y a peut-être une pression en plus et quand le résultat se fait pas parce que si du coup t'as peut-être cette pression en plus bah c'est un cercle après il faut en sortir j'espère qu'il rentrera pas dans quelque chose où il y aura trop de pression et que le maillot c'est un maillot qui est super dur à porter Léo Garoyant l'a vu Sylvain l'a vu voilà donc un peu déçu pas forcément parce qu'il m'a déçu c'est pas ça du tout comme tu disais mais ouais de me voir en finale ça m'aurait fait plaisir avec Kennedy aussi avec Kennedy j'avais hésité à le mettre aussi Kennedy tu l'as mis pas sur le plan du monde mais qui est quand même une pointure et de ne pas le voir en finale c'est pareil mais il fait podium encore une fois en Turquie donc je me suis ouais voilà c'est peut-être juste une erreur dans la saison quoi cette course c'est ça bah moi tu vois dans le même registre j'ai mis Felicia Stensil donc la championne du monde de la élite alors je l'ai mis alors que bizarrement elle fait une finale le samedi mais je pense que au final je m'attendais bizarrement à ce que Marcard soit vraiment plus en difficulté avec le maillot de champion du monde mais j'ai l'impression que Stensil ouais c'est compliqué elle est dans d'autres lieux c'est compliqué et tu vois non et non mais c'est des maillots c'est du rapporter souvent l'année après un titre mondial c'est vrai bon il y a très peu de BMXeurs en élite qui ont gardé leur titre ouais et c'est très compliqué l'année post-titre elle est très compliquée pour moi donc forcément petite déception mais d'un côté c'est pas la première fois qu'on voit certains ça marchera un moment dans l'année j'en suis persuadé mais que peut-être il y a moins de résultats sur certaines causes et c'est totalement partagé dans le premier podcast qu'on avait fait j'avais justement dit que j'attendais vraiment avec impatience de voir comment ça allait se passer parce que tu l'as très bien dit c'est vraiment dur à porter je me rappelle d'un mec comme Joris tu vois qui fait une année à Joris aussi 2011 de folie 2012 bon il termine vice-champion du monde mais sur les coupes du monde tu vois on s'attendait à ce qu'il en gagne une bah c'était pas arrivé enfin ouais tout ça pour dire t'as totalement raison c'est dur de porter le maillot de champion du monde mais 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 là pour le coup Félicia Stensil bah là c'est c'est très compliqué c'est c'est compliqué une seule finale sur les 4 épreuves de coupe du monde elle termine dernière de la finale sinon elle fait cinquième en demi-finale quart de finale dernière en demi-finale non très compliqué en fait très compliqué et là aussi où je l'ai mis dans mes déceptions c'est que en fait tu vois que pourtant il y a quand même du potentiel dans le sens où alors attention quand elle fait dernière en demi-finale je crois qu'elle elle tombe parce qu'elle oui oui il y a eu quelque chose voilà oui tu vois quand même elle accélère et qu'elle est présente voilà c'est ça en fait comme Simon Simon je regarde sa sortie de grise sur la demi-o il passe pas alors je sais plus si c'est le dimanche oui ça doit être le dimanche il est quand même bien on bat de la butte et même en bout de la première ligne tu vois que les voilà il est toujours présent mais des fois ça se goupille pas comme on veut c'est le BMX et voilà un peu pour moi j'en avais en dernier est-ce que toi t'en as encore et non au niveau des non je pense que là on a fait le tour au niveau des petites déceptions j'avais j'avais laissé deux surprises de côté les deux en U23 Masouda et Guerrero l'équatorien ouais qui sont des pilotes qu'on connaît moins et qu'on fait une journée de fou hier ils sont 2 et 4 il me semble et les deux franchement ça roule très fort c'est des pilotes que personnellement je connais moins que certains comme Kaspar Pippers ou Radhaeli qui étaient aussi en finale alors le japonais Masouda il moi je l'avais vu quand parce qu'en fait il était venu avec l'équipe du Japon à Sarian et je crois qu'il roule encore parfois à Sarian à confirmer mais en tout cas je l'avais déjà vu et je l'avais trouvé bon mais je t'avoue que je l'avais trouvé bon mais je n'avais pas été transcendé je m'étais dit c'est un bon pilote un très bon pilote mais de là effectivement à ce qu'il fasse un podium pas forcément et on témoigne il fait last chance en Turquie en tout cas il marque 0 points et pour moi quand je regarde le classement il marque 0 points donc pour moi 0 points et ben voilà donc il fait last chance il s'est peut-être passé quelque chose mais ouais ok d'accord je ne sais pas j'avais déjà entendu son nom j'avais déjà vu qu'il roulait en rue 23 mais je ne l'avais jamais vu à ce niveau là et là c'est vrai qu'hier je parlais d'engagement tout à l'heure avec Matteo Carmona et là le petit japonais il a clairement mis un engagement de fou aussi et c'était super fidèle et Guerrero aussi l'Equadarain que je ne connais pas je ne sais pas quelle année il est ni rien mais qui a été impressionnant hier et alors lui encore une fois peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou quoi mais il fait deux fois last chance en Turquie et il fait 26ème lors du 3ème round donc ça équivaut à des quarts de finale tu vois ah mais hier vraiment il était impressionnant je suis d'accord sur sa 2000 et ouais tu avais parlé aussi dans la vidéo j'avais répondu d'Asmus que je ne connais pas non plus et qui arrive aussi je ne sais pas ce qu'il fait le deuxième jour mais c'est un peu le même type c'est comme Guerrero je ne les connais pas et c'est des gars qui roulent déjà très très fort donc qui doivent être qui doivent rouler beaucoup en format SX dans leur continent tout simplement ouais des fois il y a des pilotes qu'on découvre et c'est pour ça aussi que cette catégorie 23 elle est bien et c'est vrai que ces gars là sont à suivre et écoute moi je n'avais pas d'autres surprises alors je donne mon petit dernier ma petite dernière déception entre grandes guillemets alors encore une fois c'est Cédric Butty le Suisse parce que parce qu'en fait c'est un peu comme Charok je vois en lui un potentiel d'aller en finale il n'arrive pas à le concrétiser alors là il tombe en quart de finale tu vois mais c'est vrai que tu vois il fait il fait 17ème 5ème en demi-finale après il fait une demi-finale et là il tombe en quart mais il est 16ème du classement général de la coupe du monde je trouve que c'est cher payé et que il aurait sa place dans le top 8 donc voilà c'était aussi ma petite déception où je me dis c'est dommage parce que je suis convaincu que Cédric Butty il peut aller faire beaucoup mieux tu vois je suis convaincu que c'est un très très bon pilote aussi et même au-delà de ça en fait je dirais par rapport à d'autres années peut-être peut-être une déception même Suisse en général un petit peu ok du moins chez les Eliton parce que j'en ai pas parlé mais Zoe Klassens et même sa soeur qui rentre en finale en U23 qui est classe 17 ou 18 ans qui est junior donc ça c'est voilà magnifique aussi mais chez les hommes par rapport à certaines années tu regardes Renaud Blanc il n'est pas forcément son meilleur niveau sur les résultats tu regardes Butty qu'on attend moi que j'attends du moins que je pensais comme toi qui peut être clairement top 8 de la coupe du monde et également aussi j'ai perdu le nom Philippe Steiner Philippe Steiner Philippe Steiner en U23 qui est peut-être sur les World Cup vu ce qu'il a mis en Coupe d'Europe je l'attendais peut-être plus haut je suis d'accord et le dernier c'est Gilles Brunner voilà Gilles Brunner aussi qui était impressionnant les années précédentes et que j'ai moins un peu moins vu en début d'année ouais peut-être une année un peu moins bonne pour la Suisse en général on ne sait pas ça se trouve ils vont tout casser au championnat du monde je partage ton avis aussi chez les élites après chez les chez U23 peut-être pas forcément mais c'est vrai que ouais c'est vrai que t'es un champion du monde suisse et au final pour l'instant il est un finaliste il a fait une finale ouais c'est vrai un petit peu mais par contre toi en U23 Philippe Steiner fait une super saison je pense qu'en World Cup il n'a pas encore fait le résultat qui montrera son réel niveau parce qu'en Coupe d'Europe il était très très fort c'était un métronome ouais ouais c'est clair c'était impressionnant la Coupe d'Europe il y a parfois un moment donné où il avait les meilleurs temps ce week-end donc ouais c'est pour ça le gars aussi qui va vite c'est un métronome il fait rarement des erreurs peut-être que là du coup ça c'est moins moins bien coupillé mais mais ouais je dirais peut-être les Suisses un peu moins en vue parce qu'à une époque c'était deux Fusses au podium et trois finales des fois c'est vrai que on avait une génération à la fin de Graaf qui était un geek ouais ouais quand il y avait d'ailleurs David Graaf qui qu'on salue très très fort parce que des fois alors je ne sais pas s'il regarde tout le temps mais des fois il regarde et l'autre jour il nous avait laissé un petit commentaire il avait dit j'adore j'adore enfin j'adore tu vois donc très grand pilote ouais ouais très grand pilote et qui a fait beaucoup pour le BMX aussi ouais donc donc ouais s'il parle français ou pas je pense qu'il doit je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout je t'avoue je sais que quand je parle avec lui par message c'est en anglais mais je pense qu'il doit peut-être comprendre bon bref peut-être écoute c'est la petite aparté ça ne serait pas pas bel on arrive Théo sur la dernière partie les pronos alors là on va on va volontairement toi tu vas donner tes pronos moi je ne vais pas donner les miens parce que on les fera avec Abel mais ça va être intéressant tu donnes tes pronos et justement dans le prochain dans les prochaines previews on les annoncera aussi championnat du monde alors on n'a pas mis les podiums parce que c'est compliqué mais les vainqueurs c'est sûr le podium encore ah oui quels sont tes tu vois pour le podium tout à l'heure on parlait de Arboleda ouais bah là si je dois le mettre ouais je pense que je le mets c'est le troisième parce que c'est le moment comme on disait tu vois c'est le moment on peut le voir non moi t'as mis qui toi t'as fait ou moi j'ai pas fait encore je garde t'as pas fait encore on le fera avec Abel et on ressortira tes pronos à ce moment là allez nickel et bah moi j'ai mis Sylvain pour les Worlds ok j'ai l'ouvrage je trouve que la piste lui convient Sylvain dans les grands rendez-vous sauf chute l'an dernier à Nantes où des fois en Coupe du monde ça peut arriver il est souvent très présent il aurait une revanche à prendre sur l'an dernier je pense aussi il aurait une revanche à prendre et je pense que cette année je le vois très bien j'ai beaucoup hésité parce que j'en ai un à qui je pense beaucoup c'est Kai White qui s'il est en forme d'ici là je l'ai mis dans le commentaire sur le débrief les anglais ratent très rarement leur grand rendez-vous que ce soit les JO ou les mondes donc un Kai White peut très bien gagner Glasgow s'il est en forme ouais c'était là-bas et si je m'en redonnais un je vais rester chauvin je pense que Sylvain vu ce qu'il a montré hier il est quand même très présent et je pense que sa prépa n'est pas fini je pense que je mettrai une pièce sur Sylvain c'est intéressant ce que tu dis parce que Kai White c'est là-bas qu'on l'a découvert Kai White c'est lors des jeux européens à Bakou qu'on l'avait d'années à Glasgow il reste champion d'Europe tu vois mais deux DJO il devait avoir 21 ans Bethany Schriever voilà on a rien à dire non plus tout le monde sait que dans les grands rendez-vous les anglais sont très très forts et sont peut-être alors qu'il est aussi meilleur que nous justement chez les femmes qui est ta vainqueur et bah du coup c'est compliqué aussi parce que tu te dis que Bethany Schriever sera bon c'est en Ecosse c'est pas en Angleterre mais elle est quand même chez elle un minimum et ça s'est vu au championnat d'Europe quand il voit il avait super bien roulé avec Kyle Evans et donc ouais Bethany clairement oui il va être porté par le public mais j'ai mis Saïa quand même Saïa championne du monde ouais parce que parce qu'elle monte ce week-end ça va très 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 vite ouais c'est vrai mais si une Bethany se met à la 8 et fait comme elle a fait dimanche comme on l'a fait hier ça va être dur pour Saïa mais j'ai mis Saïa pour avoir un petit truc un peu osé prendre un peu de risques c'est ça qu'on est bon après ça reste Sylvain on va trop de risques il est en finale depuis je sais pas il est même sur le podium la plupart du temps depuis 5-10 ans mais depuis 5 ans oui mais c'est toujours risqué parce qu'il a pas gagné de World Cup non plus donc on aurait pu mettre quelqu'un d'autre mais je me suis là quand même ok et bah écoute là tu vois tu m'as donné quelques idées là je vais pouvoir prendre et tout et non hyper intéressant écoute Théo on arrive à la fin on a longuement discuté il sera peut-être un petit peu long cet épisode là en tout cas merci beaucoup à toi d'être venu de toute façon moi je l'ai déjà dit un peu parfois il y a des fois où je pourrais pas être là ou Abel pourra pas être là donc t'es le bienvenu quand tu veux ouais pas de soucis toujours bien de parler BMI comme on disait tout à l'heure c'est ça après le truc c'est de faire en sorte que les émissions elles soient pas trop longues déjà là ouais on est bon on est bien allez à l'essentiel ah non mais c'est ça c'est ça qui est bon mais c'est vrai que directement si on commence à être à 3 à mon avis on va avoir des émissions d'une heure et demie mais ça peut être un truc à mon avis qu'on peut faire éventuellement sur sur pourquoi pas avec plaisir en tout cas les amis écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo ce podcast on rappelle vous pouvez suivre ça sur Youtube et en même temps podcast sur Spotify et Deezer et autres plateformes on se donne rendez-vous championnat de France il y aura des choses sur Instagram il y aura des choses sur Youtube et puis après on se voit bien au championnat d'Europe à Besançon et après pour les championnats du monde alors moi les championnats du monde pas sûr que je sois présent mais justement Théo tu seras moi je sais que j'y serai pas ça fait un gros voyage donc pour entraîner tu vois ça fait quand même un très très gros voyage pour envoyer un coach c'est clair en Écosse c'est pas c'est pas très loin mais ça peut tout de suite faire des gros frais ouais t'es bien l'année dernière ah ouais on était bien l'année dernière en tout cas les amis passez une bonne soirée bonne soirée tout le monde let's go on se voit vite ciao ouais allez à la prochaine et à la prochaine